Yo les fighters, on est avec Philippe Ariotti et Patrick Borg, les comédiens, les meilleurs comédiens du monde, on a envie de vous dire. On a quelques questions pour vous. Philippe, tu as vu du monde et du monde. Et de la planète la mecque en tout cas. Piccolo, mon personnage préféré, mais j'adore aussi beaucoup le top 3. Donc, avant de commencer quoi que ce soit, on voulait simplement, on a demandé les questions qu'on devait vous poser. Et on nous a dit, avant de poser quelques questions que ce soit, il faut absolument vous remercier pour tout ce que vous avez fait. C'est magnifique, on vous adore dans tout ce que vous avez fait. Merci, merci. Je vais peut-être commencer avec une première question pour Philippe. Oui ? Je vais vous appeler Philippe, désolé, mais je ne vous vois par contre. Ah bah oui, c'est mon prénom. Donc, petite question. Vous pouvez m'appeler Ducon si ça vous fait plaisir. Vous avez... Monsieur Ducon, je ne sais pas. Vous avez le rôle principal dans le film Dragon Ball Super Super Hero. Eh oui, ça arrive, c'est ma revanche. On voit beaucoup plus Piccolo que n'importe quel autre personnage. Qu'est-ce que ça a changé pour vous ? Ah bah, ça n'a rien changé pour moi, mais je suis très très content parce que Piccolo est le personnage préféré de Toriyama. Tout à fait. Donc, il était un petit peu en retrait depuis quelques temps. Et là, bon, vraiment, j'ai l'impression qu'il a le rôle important. Donc, c'est très très bien. Et en plus, il se transforme. C'est formidable. Enfin, traité à sa juste valeur. On va revenir sur sa transformation. Rixi, tu as une question peut-être pour... Alors, Patrick Borg, petite question concernant Goku. Oui, bonjour. Je vais vous incarner, ça va. Bonjour. Quelques petits mots pour décrire peut-être le personnage. Qu'est-ce que vous pensez de Goku ? Ce que je pense de Goku, voilà, ce que je pense, c'est... Peu importe ce que je pense moi, c'est ce que pense le public qui est important. Et voilà, toute l'équipe, que ce soit Philippe, enfin, tous les comédiens et amis qui ont eu l'occasion de participer à ce dessin animé, on a tous la même impression, c'est-à-dire de cet étonnement devant ce succès depuis 35 ans maintenant. Voilà, ça, ça nous étonne, ça nous surprend, ça nous touche profondément aussi en même temps. Et ça devient mythique, c'est même plus un triomphe, ça fait partie du paysage. Oui, c'est vrai, c'est devenu mythique, parce que ça n'est pas qu'en France, c'est un peu dans le monde entier. J'ai de bons amis au Québec, au Canada, et je suis allé voir qu'ils m'ont présenté à des gens là-bas, j'ai fait des interviews et c'était incroyable de voir le succès que ça a là-bas également. Ah, ça a du succès partout, effectivement. Donc, voilà, c'est très touchant et c'est... merci au public. Merci à vous, merci à vous. Non, mais merci à nous, sans la volonté d'un public qui aime une œuvre, quelle qu'elle soit, on ne saurait rien. Sans le public, on n'est rien à l'école. Non, mais il y a votre façon de l'incarner, parce que c'est vrai que Goku, maintenant, qui est devenu beaucoup plus mature, on le ressent aussi avec votre voix. Moi, je le ressens moins en japonais, par exemple, je vais peut-être me faire des ennemis. C'est-à-dire que la maturité vient aussi que j'ai commencé à le doubler, j'avais 30 ans, ma voix était moins grave, je fume, donc ma voix s'est aggravée, et donc ça a donné une maturité naturelle, quoi. Effectivement. Avec les années qui ont passé, tout simplement, parce que lui n'a pas pris une ride. Nos personnages n'ont pas pris une ride, nous, quelques-unes. Ils sont assez âgés, quand même, vos personnages, ils ont dans les 40 ans, maintenant, Goku, il a 45 ans, je crois. Mais ça ne se voit pas, cagreux. 40 ans ? 40 ans. Comment peut-on vivre aussi vieux ? Je vais faire une question pour Philippe Arioti. Oui. Donc, vous disiez justement que Piccolo a une nouvelle transformation, Piccolo Orange. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on vous a demandé de changer votre voix ou on a fait des effets ? Non, on ne m'a pas demandé de changer ma voix pour Piccolo, parce que j'ai déjà beaucoup changé ma voix, à la fois pour Freezer, pour Babidi, pour O'Long. Alors, non, il n'y a que l'aspect qui changera. Je deviendrai orange, mais c'est toujours le même Piccolo, voilà. Du reste, peut-être que ma voix a un peu changé aussi, il vient que je ne fume pas trop. Non, je ne fume pas, toi, déjà. Mais ma voix n'a pas trop changé, heureusement. Non, pas vraiment. Mais non, 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 on ne m'a pas demandé de changer ma voix. Et je pense que c'est... On verra, on verra si par la suite, on me le demande, si je deviens un Piccolo rouge vif. C'est-à-dire, toutes les voix qu'on a pu faire sur différents personnages, soit Philippe ou moi, jamais, on ne nous a imposé une voix. On proposait quelque chose à Pierre Trabeau, à l'époque, qui était le directeur artistique. On disait, tiens, si on te... Ah, ben c'est très bien, comme ça, allez, vas-y, fais-le comme ça. Ça se passait comme ça, on proposait quelque chose. Il nous a essayé de le faire un peu plus vicelard, un peu plus méchant, voilà. Et on trouvait l'interprétation. C'est comme toi, quand tu as fait Bou, tu as pris la voix un peu... Ah, j'adore l'interprétation de Bou, quoi. Ben, quand j'ai fait Bou, je pensais un peu, à l'époque, c'est marrant, je pensais à Raymond Barth, qui me parlait, comme ça. Et le gros Boubou, je l'ai fait comme ça. En plus, son duo avec Babidi, justement, qui est juste ici. Exactement, et alors Babidi, on m'a dit, tu pourras jamais prendre une voix très aiguë. Comment je pourrais pas prendre une voix très aiguë ? Mais c'est très facile, voyons, comme ça. Et comme ça, j'ai fait Babidi. Je pensais que ça allait être un personnage très, très épisodique, mais ça a duré, je sais pas, au moins 30 épisodes, voilà. Et c'est vrai que ça a marqué... Oui. Et c'est drôle, parce que nous, on s'amuse. C'est toujours amusant de se déplacer et de trouver une voix nouvelle. Et ça, on peut le faire que sur des dessins animés. Oui, oui. Et pas tous. Et donc, ça, c'est amusant parce qu'on se déplace et on joue, on joue vraiment, on joue à jouer, quoi. D'accord. Rick Lee, question suivante ? Oui, donc là, vous prenez toujours autant de plaisir à faire les voix de Goku, de Piccolo aussi ? Oui, mais de toute façon, on éprouve du plaisir à faire tout simplement notre métier, que ce soit Dragon Ball Z ou d'autres. Philippe éprouve énormément de plaisir dans une série qui est géniale, où il a été pris, je vous laisse lui-même l'annoncer. C'est quoi le... Quand l'a remplacé Roger Carey. Oui, Hercule Poirot, oui, ça a été formidable, ça, vraiment. Ah oui, c'est vrai. Parce que... Cérie magnifique, comédien merveilleux en plus. Oui, parce que, oui, que j'ai rencontré, du reste, enfin, c'est formidable. Et parce qu'on était... TF1 se disait, il faut absolument qu'on finisse les épisodes. Il y en avait encore cinq à faire. Et Roger ne voulait plus les faire. Roger Carey ne pouvait plus les faire. Il était fatigué. Il était fatigué. Agé. Et sa femme lui a dit, non, 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 il faut que tu abandonnes, etc. Bon, TF1 était très embêté, parce que c'est le groupe TMC. Et ils ont dit, qui on pourrait prendre ? Alors, ils ont pensé à des vedettes, je j'imagine. Et après, on a auditionné beaucoup de gens. Et puis, finalement... Vous essayez de trouver une voix proche de celle de Roger. Celle de Roger. Et moi, je n'avais pas envie de le faire, parce que je me suis dit, oh là là, remplacer Roger, en plus, c'est un ami depuis... Bien sûr. Très, très longtemps. Et je me rappelle, je suis allé faire le casting. Mais parce que tu es hyper proche de lui. Et je suis allé faire le casting en me disant, oh là là, oh là là. Je me revois traversant le pont de... Tu sais, quand on va... Le pont où on traverse la Marne, là, tu sais. Oui, oui, oui. Je me dis, non, je n'y vais pas, je n'y vais pas, je n'y vais pas. Puis, je me dis, ah oui, bon, si j'y vais. Et puis, j'ai fait le casting. On était quand même cinq. Et puis, j'ai vu la directrice de plateau et l'ingénieur du son qui, en même temps, ont fait un signe comme ça, qu'ils ont fait. J'ai dit, à peu près... Oui, oui, il y a des moments, il y a des rencontres. Il s'est passé une semaine. J'ai dit, bon, ben, c'est... Eh bien, Catherine, l'un de m'appelle, elle dit, c'est toi qui es choisi. Waouh ! Et en même temps, j'ai eu une trouille, une monstrueuse. Et puis, ça s'est fait. Bien sûr. Ça s'est fait. Et c'est vrai que le résultat, parce que je les ai écoutés en français, Roger Carrel a mis aussi, j'ai commencé, j'avais dix ans, donc je le connais depuis, ben, depuis que j'ai démarré dans ce métier, comédien remarquable, être humain, merveilleux. C'est merveilleux. Parce que quand on, c'est comme tous les comédiens qui sont décédés, par exemple, Patrick Poivet sur Bruce Willis, malheureusement, Bruce Willis maintenant ne fait plus de films, mais les copains qui ont fait, qui l'ont doublé après derrière lui, qui sont d'excellents comédiens, mais ça ne passe pas. Le public, ça ne passe pas. Patrick était tellement merveilleux là-dessus, il avait des trucs à lui, ça ne passe pas. C'est comme ça. Je vais vous dire, petite anecdote, Roger, que je voyais quand même après, et sa femme, ont regardé les épisodes où j'étais. Et comme il en a fait beaucoup, il a fait plus de 60 épisodes d'Apé de Poirot, il a regardé un épisode... Quelle série remarquable ! Remarquable. C'est vachement bien fait, il y a des moyens, les comédiens sont extraordinaires. Et alors, oui, oui, c'est génial. Et alors Roger dit, mais là, c'est moi, là ? Alors, Liliane lui disait, mais non, c'est Philippe, tu vois bien. Ah bon ? Même lui, même lui ne reconnaissait pas ses poules. Mais ça, c'est un super compliment, ça. Ah bah, plutôt. De la part de Roger, c'est pas le plus mauvais comédien. Non, ça fait partie des... Dans les gens du monde du doublage, il fait partie des légendes. Pourquoi ? Parce que Roger Carrel est non seulement un excellent comédien, mais il est capable, tous ne sont pas capables de faire ça, de se déplacer, de changer de voie. Formidable. Et ça, il y a très peu de comédiens dans le doublage qui sont capables de le faire. Et on sait que vous ne faites pas de langue de bois. J'ai regardé un peu vos interviews et tout. Je sais que vous dites la vérité, moi. Je vous crois... Je dis la vérité parce que, il y a simplement à être sincère dans ce métier, et que les cons qui ne le sont pas... Quand je vous disais que les cons sont tellement sincères... Je pense à deux balles, mes temps d'êtres humains sont comme ça, mais c'est leur problème. Mais cela ne m'intéresse pas. Ces gens-là ne m'intéressent pas. En plus, à mon âge ou à notre âge, enfin, surtout, si encore on n'était pas sincères, en ayant peur de quoi... Et vous êtes parti pour rempiler en 2023, parce qu'a priori, l'anime va reprendre. On sait que Frisa aura un très grand rôle. Goku aussi. C'est quasi une certitude. Début de 2023, il y avait une nouvelle série, donc, oui, on va rempiler avec plaisir. Toute l'équipe, toute l'équipe. Moi, c'est plus compliqué, parce qu'eux vivent tous sur Paris. Moi, je ne vis plus à Paris. Je vis en Chalente-Maritime, donc c'est un peu plus loin pour moi pour aller enregistrer. Il va falloir faire le déplacement. Il viendra dormir chez moi. Voilà. Avec Frisa qui aura un très grand rôle, qui est devenu l'un des personnages les plus forts à la fin du manga. Donc, vous aurez beaucoup de Frisa. Et là, Piccolo dans le film. Le 5 octobre, d'ailleurs, le film. Oui, le 5 octobre, le film. Je fais des avant-premières. Ah, super ! Une à Riff de Gier, le... Oui, parce que Piccolo, là, est le personnage-titre du dernier film. Le 2 octobre, je fais à Riff de Gier, une avant-première. Sangoku, il n'a presque rien. Et puis, près de Montreau, le 9 octobre, là, voilà. D'accord. En version française, bien sûr. Bien sûr. Ah, ben, c'est super. Il y a des avant-premières en version française le 2 octobre, le dimanche. Vous pouvez rappeler la ville, peut-être ? La première, c'est Riff de Gier, à côté de... Entre Saint-Etienne et Lyon. Et puis, le 9 octobre, je crois que c'est à Montreau, ou à côté. Enfin, c'est par là. C'est plus vers Paris. Voilà. D'accord, tu as une question ? Oui. Concernant Goku, du coup, à l'arrivée à la fin du Dragon Ball Z, Goku a atteint une maturité, je crois ce qu'on veut dire, la plus extrême. Et dans DBS... Dans Dragon Ball Super. Dans Dragon Ball Super, excusez-moi. Il a un petit peu régressé, il est redevenu un peu plus enfantin, un peu plus... Est-ce que vous, du coup, de votre côté, est-ce que vous vous êtes réadapté au personnage ? Moi, j'essaie surtout de le suivre dans le jeu. Enfin, moi, nous touche. Oui. Ce qu'ils font avec... Bien évidemment, parce qu'on ne double pas de l'anglais, là, on double du japonais. Le japonais, la musicalité de la langue, est tellement, mais tellement rien à voir, c'est à des années-lumière, de notre langue, la langue française. Quand c'est une langue anglaise, allemande ou n'importe quoi, même si la mélodie n'est pas tout à fait la même, mais quand même, c'est quand même assez proche. Oui. Dire, je t'aime. I love you. Ou entendre... Et là, il vient de m'engueuler, Non, il vient de dire je t'ai, mais là on fait, ah, bon d'accord, c'est tout simplement une langue tellement différente que... Et il faut quand même avoir les appuis, il faut quand même que ça ait l'air synchrone. Pour que ce soit synchrone, mais bien évidemment on le fait nous, avec une musicalité, on fait un doublage français, donc on ne peut pas s'appuyer. Si on prenait la même musique qu'en japonais, mais ce serait inécoutable. Ce serait inécoutable. Mais on y arrive, la preuve, puisque depuis plus de 30 ans ça marche. Oui, mais bien sûr, de toute façon, le texte est écrit synchrone, et nous, on adapte notre jeu à la synchrone. D'ailleurs on a encore deux questions pour vous. On voulait savoir, vous qui avez doublé à la fois dans des séries, dans des films, dans des jeux vidéo, vous avez été comédien dans ces trois choses. Charlie Sheen, David Borella justement, vous aussi le grand moineau. Oui, oui, oui. Effectivement, c'est quoi le plus dur ? Qu'est-ce qui est différent ? Est-ce que vous pourriez nous vous raconter un peu ? Qu'est-ce que vous préférez aussi ? Est-ce que vous préférez faire par exemple David ? Vas-y Philippe, réponds, je réponds après. Oui, je ne sais pas. J'aime bien, ce qui était intéressant justement dans le grand moineau, des jeux vidéo, j'en ai fait, mais assez récemment, j'en ai fait pas mal, mais beaucoup moins que Patrick. Tini Tina, moi je vous ai reconnu bien dans Tini Tina. Oui, mais alors pour le grand moineau dans Game of Thrones, d'abord on ne sait pas, je pense que c'est un type qui est très très gentil. Et c'est ça l'avantage du doublage sur le théâtre par exemple, où on connaît la fin du personnage, où on connaît au cinéma bien sûr, on sait que c'est un personnage qui est ceci, qui est cela, et qu'à la fin ça sera toujours un gentil ou toujours un méchant. Là, dans le personnage du grand moineau, c'est un type très gentil, merveilleux, et après on s'aperçoit que c'est un horrible salaud. On se fait surprendre. Alors comme on ne sait pas que c'est un horrible salaud, au départ on le joue très gentil, et on a un jeu beaucoup plus sincère et beaucoup mieux que si on le faisait. Parce que si on sait déjà que ça va être un salaud, on n'est plus tout à fait dans le même truc, voyez-vous ? C'est l'avantage du doublage sur le théâtre ou sur le cinéma. Voilà, c'est donc... C'est vous aussi, vous avez l'effet de surprise. Voilà, on a l'effet de surprise, et c'est ça qui est très bien, je pense que c'est très bien. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à peu près à votre question ? Alors, à Patrick ? Oui, alors la différence, ta question c'était entre le dessin animé et doubler un comédien de vue réelle, ou jeu vidéo. Alors jeu vidéo, il y a un truc qui est un petit peu plus compliqué, c'est qu'en jeu vidéo, on n'a pas d'image. Et non. On fait à vue. Donc le directeur artistique va nous dire, je pense que la situation c'est comme ça. Généralement, il y a un témoin qui a été fait en anglais, mais l'anglais, lui aussi, n'avait pas l'image, donc on le suit. C'est pour ça qu'il y a des moments, on va voir, on va dire, ben écoute, là on ne sait pas trop s'il parle à quelqu'un qui est à côté de lui, ou s'il parle à quelqu'un qui a 20 mètres. Tu ne parles pas de la même façon. Je te parle, je te parle comme ça, tu es là-bas. Jean-Pierre, dis donc, voilà, tu portes, tu teintes, tu projettes la voix. Donc ça, on ne sait pas, donc il y a des moments où on va faire un peu entre les deux, parce qu'on navigue un peu à vue. Voilà. En revanche, après le dessin animé, nous permet, la plupart du temps, même si on doit suivre une situation par rapport à l'histoire, de pouvoir être un peu plus libre dans l'interprétation, alors qu'un comédien, il l'a joué, il l'a tourné, tu ne vas pas t'amuser, on n'est pas là pour refaire le film. On est là pour respecter son travail et essayer de retrouver dans notre langue française sa sincérité, son émotion, respirer comme lui. S'il a une inspiration au début de phrase, ou même une hésitation, eh bien voilà, il faut qu'on la reproduise. On ne fait pas du karaoké, on va mettre notre sensibilité, mais au service de la sienne. On n'est pas là pour trahir son travail. On est là pour respecter son travail. Tu doubles, je ne sais pas, moi, des grandes stars américaines, tu ne vas pas te dire, ben tiens, moi je vais faire autrement. Non, non, tu doubles Anthony Hopkins, tu fais ce qu'a fait Anthony Hopkins. Et déjà, faisons un bon doublage, lorsque tu es capable de refaire, de restituer la même chose. On n'est pas là pour créer. Non, non, on est là pour apporter, bien évidemment, notre jeu, notre sensibilité, mais de se caler au jeu et la sensibilité du comédien qui a tourné, lui, le film. Et oui, et qui l'a répété, qui l'a vu, qui a eu le scénario peut-être deux mois à l'avance, qui a vu le metteur en scène, etc. Donc c'est plein d'humilité, notre métier, d'abord de l'humilité et de se mettre au service du comédien. Et tu vois, quand on dit un bon doublage, eh bien un bon doublage, c'est lorsque le public ne s'aperçoit de rien. Lorsqu'il y a l'impression que l'acteur américain parle en français ou en chèque, ou on peut un peu à l'alent où il est doublé, c'est dire, tiens, on n'a pas l'impression que c'est doublé. C'est-à-dire que l'élève remue exactement de la même façon, le jeu est exactement le même, parce que souvent, je dis, j'ai dirigé beaucoup à une époque, et je disais à des comédiens quand ils démarraient, le côté elliptique, c'est la mécanique. Je dis ça, on verra après. Le plus important, regarde l'œil du comédien, la sensibilité. Quand tu vas au cinéma, tu ne regardes pas la bouche. Nous, on regarde pour le côté être bien et parfaitement synchrone, mais tu regardes les yeux des gens. Quand tu parles à quelqu'un, tu regardes les gens dans les yeux, tu ne regardes pas leurs lèvres. Parce que l'émotion, elle est dans l'œil. Toute dernière question. D'ailleurs, les versions françaises, quelquefois, qu'on critique, les cinglés de la VO, la VO, c'est très bien, mais un des plus grands metteurs en scène du monde, Alfred Hitchcock, disait qu'il préférait de beaucoup que dans les pays, on donne la version doublée, parce que les gens n'avaient pas trop à se préoccuper, comme ces films, c'est toujours des films policiers à suspense, les gens n'avaient pas trop à se préoccuper de regarder les sous-titres, ceux qui ne parlaient pas du blé, Mais non, parce que d'abord, dans les sous-titres, tu n'as que 10%, 15% de traduit, donc déjà, tu loupes plein de choses, et puis tu lis. Donc, pendant que tu lis, tu loupes l'image. Donc, exactement. Donc, Hitchcock, je pense que ce n'est pas un des plus mauvais metteurs en scène, disait qu'il préférait avoir la version du pays, et que finalement, c'était très bien. Alors, je crois que... Donc, on n'a pas honte de faire du doublage. Personnellement, j'aime bien regarder un film dans sa version originale. Pourquoi ? Pour entendre le jeu de l'acteur. Oui, bien sûr. En revanche, n'oublions pas que 70% des Français ne possèdent pas l'anglais, ou pas suffisamment bien. Pas suffisamment, bien sûr. Et quand tu as un film très compliqué, tu ne peux pas comprendre, donc mieux le voir, à mon avis, en version doublée, où il va y avoir de très bonnes adaptations. C'est ça, un bon film, ça commence d'abord par une très bonne adaptation, d'avoir un très bon texte. Gabin disait toujours, on disait, monsieur, vous êtes un comédien remarquable. Vous savez, pour un comédien, il faut trois choses. La première, c'est un bon texte. La seconde, c'est un bon texte. Et la troisième, c'est un bon texte. L'air de dire, si vous avez une histoire de merde, avec une écriture des dialogues de merde, vous pouvez mettre le comédien le plus merveilleux du monde, ça donnera de la merde. D'ailleurs, on a les meilleurs comédiens, moi, je trouve, quand je regarde un film en français, je trouve ça parfait. On a les meilleurs au monde, c'est sûr et certain. Ben, écoute, là, tu vois, moi, je reviens de République tchèque, j'étais en Slovaquie avec ma femme, et j'ai écouté, là, un doublage d'un film de De Niro en tchèque. Eh bien, je peux t'assurer que, j'en ai même filmé un morceau sur mon téléphone, et j'ai vu, j'ai été agréablement surpris de voir un doublage parfait au niveau du Lipty et au niveau du jeu de comédien. Vraiment très bien. Ben oui, pourquoi pas. Vraiment très bien. Je vais regarder pour... Ne soyons pas prétentieux. Ah non, franchement, franchement, vraiment. Mions pas ce côté franchouillard, à dire toujours, je l'entends trop souvent, dans tous les domaines d'ailleurs. Oui. Dans la chanson, on est meilleurs. Non, non, il y a des gens extraordinaires qui font des choses extraordinaires partout dans le monde. Heureusement, heureusement. D'accord. Super, à toi, je vais parler de la dernière question, du coup. Donc, dernière question qui sera différente pour vous deux. Oui. Philippe Ariotti, on sait que vous êtes au théâtre en ce moment. Oui, absolument. On voulait que vous nous parliez un peu de... C'est une pièce de Molière, on voulait que vous en parliez un peu. Et je donne la deuxième question tout de suite aussi à monsieur Borg, pardon. Oh non, Patrick, c'est très bien. On sait que votre fils est aussi comédien. Oui. Il a joué notamment dans... Yurnem, où il a fait le rôle de Taki. Taki, exactement. D'ailleurs, vous avez aussi fait des rôles dans les Feux de l'Amour. J'adore les Feux de l'Amour, mais je pense que je suis le seul au monde. Dans Lyon, on en a fait aussi dans les Feux de l'Amour. Moi aussi, il y a très longtemps. Le fils Badlouine, moi j'ai kiffé, mais tout ça pour dire, je voudrais savoir quel est votre ressenti par rapport à ça. Est-ce que vous l'avez encouragé ? Est-ce qu'au contraire, vous lui avez dit non, il ne faut mieux pas aller de ce côté-là ? Est-ce que vous avez donné des conseils ? Donc voilà, je veux qu'on me parle de la pièce de Molière de Philippe Ariotti et de ce que vous auriez pu donner comme conseil, est-ce que vous l'avez préenu ou pas ? Je lui ai donné des conseils dans la mesure où, quand il a eu le désir de faire ce métier, je lui ai dit écoute Yann, il faut commencer par le B.A.B. Donc tu vas aller prendre des cours de théâtre, comme tout le monde. C'est pas parce que tu es mon fils, ça ne suffit pas d'être fils de. Je dis parce que, surtout dans le métier, crois-moi comme tu es le fils de, on ne te loupera pas. Donc voilà, commence par apprendre ton métier, après il l'a fait, il était tellement traqueur Yann, je me souviens, il partait enregistré, il vomissait avant de partir, tellement il avait le traque. Donc je lui disais mais là tu te détruis, mais je sais papa, je sais, ce qu'il est arrivé, il était tellement angoissé qu'automatiquement il n'était pas libre, je dis si il n'était pas libre, tu ne vas pas pouvoir jouer la comédie, il faut être capable de pouvoir t'oublier, de rentrer dans le personnage. Ça, il l'a compris, il lui a fallu du temps, maintenant il y arrive et tant mieux. Voilà, et pourquoi il a eu envie de faire ce métier ? Parce qu'il a toujours vu des amis comédiens à la maison, moi mon père était réalisateur de dessins animés, donc il a vu, il a toujours vécu entouré d'artistes, autour de lui, entre les amis de mon père, mes amis, les amis de nos amis, donc ça lui a donné le désir de faire ce métier. Pardonnez-moi, mon téléphone sonne, je te laisse à part là mon ami Philippe, je parle beaucoup. C'est moi qui t'appelle. Bien sûr, mon premier métier, bien sûr, avant tout, mon métier, c'est le métier de comédien. Et un comédien est au théâtre, bien sûr, et depuis, puisque je fais du théâtre depuis bientôt 60 ans, vous vous rendez compte, j'ai eu la chance de travailler dans un merveilleux théâtre qui s'appelle le théâtre du Nord-Ouest où le directeur de théâtre m'a demandé de venir jouer l'école des femmes pour le 400e anniversaire de la mort de Molière et je reprends la pièce le 18 septembre et je pense qu'on va la jouer jusqu'au 3 janvier, pas tous les jours, mais souvent et je suis évidemment très très content parce que jouer du Molière pour un comédien, qu'est-ce qu'il peut y avoir de mieux ? Et d'ailleurs, vous nous racontez une petite anecdote Ah ben oui, moi, quand je travaille un rôle, je le recopie toujours, regardez, je le recopie sur un cahier et comme j'ai à peu près 250 alexandrins, je note tout et de temps en temps, quand j'ai 5 minutes, je reprends, comme il va y avoir presque 3 semaines que je n'ai pas joué ça, je reprends mon rôle et je le révise, je le révise, je le révise. Et vous avez un peu de temps. Surtout, ce sont des alexandrins et alexandrins, il ne faut pas dire 11 pieds ou 14 pieds, il faut en dire 12. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai bien répondu ? Merci. Merci à vous, Patrick. Manus cria. J'y vais, j'y vais. Merci, merci beaucoup. Désolé pour le dérangement. Je vous en prie. Merci, vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs, Patrick ? Patrick, vous êtes les meilleurs. Moi, je dis Philippe. Eh bien, allez. Merci, on vous dit au revoir. Bonne journée à vous. Merci à tous. Merci beaucoup. Et c'est moi. Et ça va passer sur une scène, quelque chose ? C'est ça. Alors, comment s'appelle votre jeune ? Blue Fighters Cube. Comment ? Blue Fighters Cube. Blue Fighters Cube. Alors, allez les voir, écoutez-les. Je suis formidable. Merci à vous. Merci. Allez les voir. Tous. Allez les voir. Et merci pour tout le monde. Je dis la même chose que Patrick. Et on va voir la pièce de Molière à Paris, je redonnerai les dates, et Dragon Ball Super le 5 octobre. Voilà. Merci.